C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui est discutée au Parlement une proposition de loi contre la haine sur internet. Quel a été le tournant historique en la matière ? Il y a une loi américaine qui a quand même tout changé. C'était la première à avoir ce mot, crime de haine, hate crime. Elle a été adoptée par le Congrès américain en 1989, voici 30 ans. Pour la première fois, les atteintes aux personnes à cause de la race, de la religion, de l'ethnie ou bien de l'orientation sexuelle étaient l'objet d'un décompte par les administrations fédérales. C'était le premier pas vers l'idée de créer des circonstances aggravantes pour ces crimes. Pour les associations de victimes et les défenseurs des droits civiques, c'était une grande victoire. Cela faisait des siècles que ces crimes de haine se perpétuaient sans être nommés. Une première étape avait bien été constituée par la reconnaissance des génocides au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais cela concernait des peuples entiers. Maintenant, on passait à l'échelle des victimes individuelles. Et pour autant, les actes et les discours de haine n'ont pas cessé. Et que recouvrent exactement ces crimes de haine ? Alors, on l'a compris, au départ, ces crimes de haine renvoyaient aux violences extrêmes dont ont été victimes, par exemple, les juifs sous le nazisme ou les noirs, lynchés par le Cuglus clan. Mais progressivement, la justice a pris en compte d'autres atteintes, comme celles contre les biens ou les simples agressions contre les personnes. En fait, tous les pays n'ont pas avancé à la même vitesse dans cette reconnaissance. En France, par exemple. Dès 1972, la loi Pleven a adopté le 1er juillet, condamnait ceux qui auront, je cite, « provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Cette loi a permis de limiter la haine dans la presse et les médias généralistes, et donc les passages à l'acte. Et oui, mais aujourd'hui, ces appels à la haine passent par Internet. Ben oui, Laetitia Avia, la députée qui propose cette loi, l'a bien compris. L'anonymat et la dimension communautaire du web ont favorisé une explosion de la haine en ligne. Les réseaux sociaux et les sites la véhiculent dans tous les sens. Elles touchent toutes les races, les classes, les sexes. Tant, il faut bien l'avouer, la bêtise est la chose la mieux partagée au monde.